Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau duplex Bourse, lundi 24 mars 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Dobry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street qui a clôturé en baisse vendredi soir. Les marchés américains sont inquiets toujours face à la situation en Ukraine. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Oui, pour l'instant, on a des futurs américains qui sont en légère hausse. Ceci dit, la fin de semaine a été marquée un peu par la prudence des investisseurs aux Etats-Unis. La fin de séance est terminée en baisse malgré une belle semaine et un nouveau record sur le S&P qui a touché les 1883,97. Alors Wall Street perd du terrain, la situation en Ukraine est dans toutes les têtes et le ralentissement a également lieu en Asie. C'est bien ça ? Oui, le ralentissement en Chine se confirme avec un indice HSBC, donc de l'activité des grandes entreprises chinoises qui était en repli pour le troisième mois d'affilée et en contraction surtout sous les 50 à 48,10. Voilà, ceci dit, ça n'a pas empêché les indices asiatiques de monter parce qu'ils sont confiants dans l'intervention du gouvernement chinois, ce qui a été confirmé par le Premier ministre. On passe maintenant à Paris pour voir comment réagit le CAC. Alors est-ce que le CAC suit les tendances asiatiques américaines ce matin ? Un petit peu de prudence effectivement ce matin. On a baissé assez largement. On a vu les moins des 4 300 points. On a oscillé autour. Maintenant, on est un petit peu au-dessus, aux alentours de 4 312 points. On perd environ 0,50%, mais toujours un peu de prudence effectivement aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'indicateurs pour la zone euro ce matin, notamment une très bonne nouvelle pour la France puisque l'activité dans le secteur privé était positive. est repassée en expansion pour la première fois depuis octobre 2013 à 51,6, donc au-dessus des 50, contre 47,9, on peut le rappeler, le mois précédent. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la France. Ceci dit en Allemagne, les directeurs d'achats manufacturiers ont déçu puisqu'ils sont affaiblis à 54. Ils sont sortis affaiblis à 54 après 55,9 au mois de février dernier, comme celui des services qui est sorti à 53,8 contre 54,8 le mois précédent. Donc un petit peu de moins bien pour l'Allemagne et du coup c'est ça qui plombe manifestement un peu les indices toujours en Europe. Enfin une bonne nouvelle pour la France, tant mieux, on ne va pas s'en féliciter, mais si. Alors quels sont les supports à surveiller ce matin ? Eh bien, le point important en bas, c'est 4 290 points qu'il faut tenir, qu'on a tenu pour l'instant ce matin. Derrière, on pourrait aller chercher 4 261 points, 4 211, ce serait une accélération forte à la baisse. En revanche, il y a toujours la cible importante à franchir au-dessus maintenant qui est 4 347 points. Si on arrivait à l'atteindre et à la dépasser, eh bien on pourrait rejoindre rapidement 4 388, 4 394 qui est la zone forte, et puis 4 410 pourquoi pas au-dessus. Et du côté des résistances, Romain ? Et donc c'était les résistances 4 410 au-dessus, notamment. On passe maintenant à l'analyse micro-économique, les télécoms tout d'abord. Bouygues a relevé son offre sur SFR. Oui, tout à fait. Un petit point toujours sur ce gros feuilleton, mais qui a son importance énorme. Bouygues a effectivement relevé son offre à 13,15 milliards d'euros, en augmentant notamment la partie cash, puisque c'est ce qui semble intéresser Vivendi. Deadline pour cette offre le 8 avril, alors que les négociations avec Numérique Cable, elles se termineront le 4 avril prochain. Alors la deuxième valeur à suivre aujourd'hui, c'est Soitec et le projet de centrale solaire en Californie. Alors à quoi peut-on s'attendre pour cette valeur ? Eh bien Soitec, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Le marché accueille bien cette annonce. Le titre prend 4,52%, aux alentours de 2,30€, parce que Soitec confirme la réorientation de son activité vers le point rentable, qui est le photovoltaïque. Et en l'occurrence, cette centrale, elle nécessiterait 2800 modules du photovoltaïque à concentration, le Concentrix, ce qui effectivement plaît au marché pour l'instant. Merci Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous. A demain. Merci beaucoup Jean-François. Très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada